J'ai participé à toutes les manifestations depuis le début du conflit pour qu'on arrête de massacrer les Palestiniens de la même façon que je manifeste depuis extrêmement longtemps pour le droit des Palestiniens à disposer d'une terre et à l'autodétermination. Et il faut que notre gouvernement prenne le courage, il commence à bouger un peu pour demander l'arrêt, le cessez-le-feu pour qu'on puisse s'engager sur la paix et trouver une solution. Moi j'ai honte des positions du gouvernement français. Et je suis juif, pacifiste, français, et pour la justice entre les peuples on va dire. Concernant Macron, je veux prendre comme un signal positif qu'enfin il a appelé au cessez-le-feu. Ça ne gomme pas sa responsabilité à lui et l'ensemble des pays occidentaux qui ont laissé Netanyahou partir dans cette démarche. Il avait de toute façon, Netanyahou a cet objectif depuis longtemps. Grosso modo, il veut nettoyer Gaza de ses habitants, c'est ce qu'il dit, et les envoyer en Égypte. On le sait depuis des années. Simplement, la lâcheté des pays occidentaux laisse faire ce fasciste. Oui, Macron a apporté son soutien très rapidement à l'État d'Israël en expliquant que l'État d'Israël se défendait parce que derrière Israël, évidemment il y a l'impérialisme. Il y a l'impérialisme américain, il y a l'impérialisme anglais et français. Et le peuple palestinien, pour se sauver, il ne peut compter que sur lui-même. Sur lui-même et évidemment sur l'opinion publique qui existe au niveau international où évidemment nous sommes des millions à être extrêmement choqués et en colère de ce que fait l'armée israélienne face au peuple palestinien. La position de Macron, malheureusement, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, je ne suis pas certain que ça a un grand impact sur ce qui se passe là-bas. C'est sûr que la position initiale de Macron, qui a encouragé Israël à continuer à faire une intervention armée, ça n'a pas aidé à faciliter la situation. Le fait qu'aujourd'hui il appelle un cessez-le-feu, on a l'espoir que ce soit une pièce parmi toutes les pièces qu'il faut faire pour qu'on aboutisse à quelque chose. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a l'espoir que ça apporte quelque chose quand même. Je pense que clairement il doit voir que l'opinion publique ici en France n'est pas en accord avec sa position initiale. Je pense que c'est pour ça qu'il revoit aussi sa position.